Merci de m'accueillir ici. Ce matin, je vais vous présenter mon travail artistique et un petit peu mon parcours. Je suis sorti des arts déco de Strasbourg en 2005 avec un DNSEP art dans la poche. Un peu ce que vous préparez ici dans votre école, je crois. Ensuite, j'ai travaillé un an sur mes projets et surtout, j'ai travaillé dans des choses pas très intéressantes pour vivre. Comme j'avais du mal, en dehors de l'école, à faire mes projets personnels, j'ai fait quelque chose que j'avais juré de ne pas faire, c'était de reprendre des études au Freynois. Freynois, Studio National des Arts Contemporains, je pense que vous connaissez. C'est un post-diplôme artistique qui propose une formule un peu originale. On a un statut d'étudiant, mais on est là-bas pendant deux ans pour réaliser des projets avec une petite enveloppe budgétaire et du matériel. Donc, je commence rapidement. En réfléchissant sur comment présenter et essayer de trouver un lien commun entre les différents travaux que je vais vous présenter. Donc, en réfléchissant à ça, il est apparu que dans mon travail, il y avait une idée commune, ou plutôt un point de départ régulier, qui était un lieu. Un lieu. Bon. Un lieu, et ensuite, ce lieu est le moteur d'un travail de réflexion qui va passer à un moment ou à un autre par l'écriture fictionnelle. D'accord. Mais, c'est pas tellement de raconter des histoires, ce qui m'intéresse, c'est pas ça qui m'intéresse, foncièrement. C'est un moyen qui me permet d'aller dans un état particulier. Cet état-là, c'est quelque chose que je cherche, que j'aime beaucoup, que j'ai du mal à le définir. Et je pense que c'est en regardant les différents travaux que vous allez le comprendre plus ou moins, ou le ressentir. Plutôt. C'est un peu ce qui me pousse, ce qui me plaît dans ce travail-là. C'est la recherche de cet état. Donc, je commence rapidement. Je vais pas tout présenter les projets, parce que ça sera un peu long. Je commence rapidement par mon projet de fin de diplôme. Comme, bon, vous êtes aussi en école d'art, on a ça en commun. Donc, en 2005, il y avait déjà dans ce projet de diplôme des choses qui se sont retrouvées dans la suite. Je vais juste, sur deux images, vous raconter rapidement ce que c'est. Avant ce projet de diplôme, j'avais plutôt, pendant mes études, fait de la vidéo, vidéo documentaire, où, disons, à partir de tournages documentaires, à partir de prises de vues, voilà, brutes, je racontais des histoires, j'écrivais des petites fictions, je remettais en scène les choses, en faisant un va-et-vient entre ces images un peu brutes et puis leur remontage. Et pourtant, ce que j'ai présenté à mon diplôme, je l'ai présenté comme un jeu vidéo, dans un univers très marqué, très marqué fictionnel, très de genre, quoi. C'était une variation sur le thème du survivant, c'était une adaptation du bouquin de Richard Matheson, qui s'appelle « Je suis une légende », qui depuis a été adapté au cinéma avec plein de moyens. Pardon ? Il était dimanche à l'adapté. Ah, ben voilà, c'est trop bien. Ça m'a un peu brisé le cœur quand j'ai vu qu'il était adapté avec Willie Smith. Parce que, disons, quand j'ai lu ce bouquin adolescent, je me suis dit « Tiens, je veux faire du cinéma » pour adapter ce livre un jour au cinéma. Et en fait, le résultat, le film, est assez saccagé d'une idée cruciale du bouquin. C'est terrible. Un jour, un jour, je le ferai. J'espère. Bon, donc je l'ai déjà fait, en fait. C'était dans ce jeu vidéo que j'ai renommé « La fin du monde » ensuite. Et le principe, c'était un jeu vidéo à point and click, très old school, déjà à l'époque, en 2005, qui n'était fait qu'à partir de photos et de vidéos. et ces images-là étaient tirées d'une collection d'images qui n'étaient pas prévues, qui n'avaient pas été mises en scène pour ce projet-là. C'était des images que j'avais prises à droite à gauche et certaines étaient photographiées dans l'idée de les incorporer à ce projet. Mais l'idée globale, sans rentrer dans le détail, puisque je préfère vous montrer d'autres projets, l'idée globale, c'était de recomposer à partir de différentes photos un espace, une maison, en fait. La maison à laquelle le survivant se réfugie. Donc, il y a différentes portes et c'est un jeu d'étape, de trouver les clés qui mènent à différents niveaux de la maison. Ces clés, c'était en gros des liens cachés dans l'image, genre ce livre, là, donner une clé. Et ces clés, c'était des petites vidéos. Là, on a deux images qui sont extraites des vidéos. Et là, c'est des photos qui composaient les décors de cette maison. Alors, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était de recréer un espace en forçant un peu les choses et il restait un truc impossible, en fait, dans cet espace. Quand on essayait de le dessiner, ça donnait n'importe quoi, c'était pas tellement cartographiable. Et de faire un va-et-vient entre une déambulation, une errance dans cet espace et puis des petites séquences qui, mis à bout, tabou, racontaient une histoire. Ensuite, dans la première année de Trénois, j'ai fait la version film de ce projet. Donc, cette fois, ce qui m'intéressait, c'était toujours de partir de l'espace. Le scénario n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un scénario vraiment classique d'un type qui se barricade chez lui avec des zombies dehors. Ce qui m'intéressait plutôt dans ce film, c'était de faire une première partie où on suit le survivant dans sa maison. Donc, on a deux images ici. Il y a cette première partie. Et une deuxième partie où on va refilmer dans les mêmes endroits, mais dans le temps d'avant. Et il y a des échos qui se créent entre les images souvenirs et les images présents. Et la fin du film pose la question sur est-ce vraiment un flashback ou plutôt une reformulation de l'histoire de ce type à partir du matériau créé par ses souvenirs, mais dans les mêmes lieux. Et c'était un truc très plastique qui m'intéressait. C'était de faire coexister, juxtaposer comme ça le filmage de ces lieux version survivants et de ces mêmes lieux version normale. Et de faire une dérive, en fait, entre l'un et l'autre. Alors, cette idée de dérive, elle est un peu tout le temps là. De commencer dans un univers, dans un monde, dans un système, que ce soit dans des projets de fiction, des narratifs, cinéma, ou dans les projets de jeux vidéo, c'est la même chose. Simplement, les moyens sont différents. Mais le principe est le même. C'est une dérive qui va établir un périmètre. Ça peut être un monde avec ses règles, ou alors une histoire, un genre donné. Et puis, dériver vers autre chose. Bon, vous comprendrez peut-être mieux au fur et à mesure des projets. Je vais rentrer un peu dans le détail. Alors ça, je passe peut-être en Highland. Pas trop le temps. Mais en fait, j'ai envie de passer tout de suite à mon dernier projet pour en dire un peu plus sur cette idée que je viens d'énoncer. Et puis aussi parce que c'est un projet que je viens de faire et que j'ai envie de montrer des images. Vous aurez compris que je ne suis pas spécialiste dans la 3D, même si les projets que j'ai fait les plus connus sont hôtels et par exemple, c'est hôtel dans ses différentes étapes qui est un truc de 3D en animation et tout. A priori, ce n'est pas tellement mon truc. Je n'ai pas tellement de trucs, d'outils préférés. Mais c'est souvent des va-et-vient qui viennent de frustrations d'un projet à un autre. C'est-à-dire, ce que je vais vous montrer, Un cheval sans nom, qui est un film, est vraiment né d'une frustration pendant hôtel d'être collé à un écran toute la journée, de travailler que dans le virtuel et d'avoir besoin de retrouver des choses très concrètes, d'aller dans la nature, de filmer un cheval, ce genre de choses. Je continue la parenthèse sur... On parlait de comment je me présente. Est-ce que je suis réalisateur ou quoi ? Je ne sais pas. Pareil, là aussi, je dis, en présentant, je dis plutôt ce que je fais plutôt que de dire ce que je suis. J'ai fait des jeux vidéo et des films. Donc, créateur de jeux vidéo ou réalisateur, je n'en sais rien. C'est les deux, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder un petit bout de ce film-là. Un cheval sans nom. Je pensais faire chronologique, mais ça me semble plus judicieux de tout de suite mettre des images sur les idées que je viens d'énoncer. Donc, je reprends un peu ce que je disais. j'aime bien partir d'un système, d'un monde d'un genre ou quelque chose, d'un point de départ et dériver vers quelque chose d'autre. d'accord ? Ce qui n'est pas toujours facile par rapport à la réception des films. Par exemple, ce film-là, c'est un peu, pour l'instant, un super flop parce qu'il n'y a aucune sélection, il n'est fini nulle part. C'est un peu bon. C'est comme ça. Mais ça se comprend parce qu'on commence dans un film vraiment de genre. Et... Bon, je vous laisse regarder et puis on n'en parlera pas. Je vais montrer deux passages, le début du film et le milieu du film. Alors, par rapport au son, par contre, je ne sais pas... Si. On va voir si tu peux régler un petit peu. Sur. Sur la table. D'accord, volume. Ok. Super. C'est parti. Bon. Petit problème. C'est parti. Bon. Bon. Pourquoi il n'y a pas de son sur celui-là ? Vous avez du son ? Non ? Ah si, il y en a, mais très très loin. C'est pour ça que j'étais à fond. Ok, excusez-moi, je le mets donc à fond une minute. Merci. 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 On part d'un univers très marqué, film d'anticipation, de zombies et compagnie. Et en fait, ce qui m'intéressait, je vous montre ce projet parce qu'il est récent et qu'il est aussi là où je suis peut-être allé le plus loin dans cette envie de dérive. De dérouter les codes et d'aller en dehors du périmètre, d'aller voir ce qui se passe au-delà. Et dans quelque chose que moi-même, je ne sais pas où ça va nous venir, mais l'idée c'était de, l'envie en tout cas, c'était de s'enfoncer dans la nature. Dans cet environnement, dans cette toile de fond marquée par le début, par une situation de conflit, de guerre. Il y a différents indices de cette nature au début du film. Et de s'enfoncer de plus en plus profondément dans la nature et au niveau de la mise en scène, de partir aussi, de quitter les personnages et de dériver dans une sorte de voyage un petit peu onirique, un peu hallucinatoire, dans le milieu du film. Donc ça passe par une caméra et un point de vue qui bascule, qui s'éloigne du point de vue des personnages et qui va aussi, je parlais d'un, pour essayer de mettre des mots dessus, d'un point de vue non humain, qui va s'enfoncer sous terre par exemple. C'est un point de vue qui va s'enfoncer dans la nature et qui va s'enfoncer dans la nature. Voilà, donc le film est construit là-dessus et puis, à la toute fin, on retrouve les personnages après ce voyage et ils se mettent à parler à environ 24 minutes du film, donc vraiment dans la dernière, le dernier quart du film. Ils se mettent à parler et on comprend un petit peu les enjeux de leur voyage et leur relation. Donc, voilà. Je vais revenir en arrière, revenir dans le temps, à Hôtel, qui finalement, pour comparer avec le cheval sans nom qu'on vient de voir, part du même principe. Sauf que là, on est dans un environnement, dans un lieu qui, un lieu virtuel, où le déplacement, ce n'est pas un déplacement linéaire, comme le film qu'on vient de voir, qui commence à... qui est un film, quoi, qui va de A à Z, suivant une ligne droite. Mais là, l'hôtel repose sur un déplacement géographique, dans l'espace, dans l'environnement modélisé. Vous allez comprendre un peu mieux où je veux en venir, après vous avoir montré quelques images, si vous ne connaissez pas déjà le projet. Donc, le lieu, c'est ce bâtiment, au milieu d'un parc. Et on y rencontre... On commence... le joueur commence vraiment ici. Quand il initialise le jeu, il se trouve vraiment face à l'hôtel. Et il rencontre d'abord des personnages. Et je vais vous montrer une petite démo du jeu, ça sera plus parlant. Et je vais vous montrer une petite démoire, je vais vous montrer une petite démoire. Je vais vous montrer une petite démoire, je vais vous montrer une petite démoire. ... Je vais vous montrer une petite démoire. ... Mais il a faut un démoire, et ensuite une démoire. Vous le savez. ... 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 Jouer, peur, impulsiveness, lack of thought. Wow, this is going to be a hell of a show, dearie. Whoever met him, I've seen the shit before, dearie. I can't get enough of it. Don't be so critical, you know how hard it is to get up there on the stage. Hold on a second, the two of us were on that bed. They're using the phone, they're using the phone. Hello? 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 Hey, boy. Oh, my God. Oh, my God. Voilà. Donc, ça va être plus parlant avec ces images. Quand je parlais de déplacement géographique, c'est que, je reviens encore une fois à cette idée, c'est avant tout le lieu qui détermine l'œuvre. Et la fiction vient ensuite, l'écriture, le scénario vient ensuite. Dans ce cas-là, on commence devant l'hôtel, et c'est très simple. Plus on va s'éloigner du point de départ, plus on va être face à face à des événements qui vont perturber l'expérience, faire une sorte d'écart un petit peu brutal par rapport à ce qu'on imagine à vivre. Parce que quand on commence l'expérience, on est dans un jeu vidéo, on cherche l'objectif du jeu, on cherche quel personnage on incarne, on essaye d'en savoir plus sur les personnages qu'on rencontre, leur histoire et compagnie. Et on se rend compte que leur histoire, elle tourne en boucle, qu'on n'arrive pas à avoir de suite, d'évolution dans l'histoire. Mais c'est vraiment dans le déplacement qu'on a une évolution dans ce qu'on est en train de vivre. Donc ça passe par des perturbations visuelles, donc on se rend compte que le monde dans lequel on vit, on évolue, est un peu un chantier qui n'est pas tout à fait fini, ou alors qui commence à déconner sérieusement. Voilà, ce genre de choses par exemple. Et puis, on monte dans les étages, et pareil, c'est ces mêmes phénomènes qui se reproduisent. Et quand on va juste aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du chemin, c'est-à-dire de la route, on se rend compte qu'en fait, on peut continuer à avancer, en dehors des limites. On se retrouve dans cette zone où la vitesse de déplacement est plus rapide, où on peut aller dans toutes les directions. Là, ce n'est pas le cas dans la vidéo, mais si on retourne, parce que là, tout ce qu'on voit, c'est une capture d'écran d'un déplacement d'un joueur. Si on retourne dans ce dôme, la gravité se remet en marche, le jeu se réinitialise, et l'expérience recommence. Donc, voilà, c'est une espèce de situation un peu perturbante qui m'intéressait, d'une oeuvre qui ne raconte finalement pas l'histoire, mais qui s'interroge plutôt sur... Enfin, qui fait s'interroger le spectateur sur l'expérience qu'il est en train de vivre, alors qu'on lui avait vendu un jeu vidéo avec des terroristes, des policiers, et tout ça. On ne prend pas trop. Donc ça, c'était la première étape du projet que j'ai fait au Frénois en 2008, dans la deuxième année au Frénois, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, j'avais ce monde et une frustration, une frustration d'avoir mis en place quelque chose, un système, un monde qui est en plus sur le point de craquer, qui est dans une sorte de tension avec pas mal de bugs. Et j'ai eu envie de raconter la suite ou plutôt de faire ce que je n'avais pas fait, c'est-à-dire de développer une histoire. Donc l'histoire, ça raconte très simplement la fin de ce monde. Et je l'ai développée dans une série de 10 épisodes. Je vais revenir à mon petit truc-là. Qui, voilà, en 10 épisodes, qui va raconter la fin de ce monde. Donc, quelques screenshots. Donc ça, c'est les images du jeu vidéo. Ça, c'est les images de la série. Donc là, c'est dans l'épisode 2, on commence à avoir toute une partie du monde qui se détruit. J'ai que d'autres images de la série. Et dans la suite, jusqu'à l'épisode 10, ce qui a guidé l'écriture, c'était un peu de sortir du surréalisme de la situation de départ, de l'absurde, ce genre de choses qui étaient vraiment les enjeux principaux des premiers épisodes. C'était de sortir de ça, parce que ça ne m'intéressait pas tellement de faire ça. J'avais envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus classique, d'un film catastrophe, d'une tragédie, et de m'intéresser aux personnages. Ce qui était assez amusant, parce que les personnages, c'est des clones, ils sont tous identiques. C'est donc des copies de policiers, de terroristes qui sont démultipliés dans cet espace. Et l'envie, l'ambition, c'était de leur... Deux d'entre eux, en tout cas, de leur écrire un destin un peu différent de personnages complètement débiles, parce qu'ils sont complètement débiles. Alors c'est intéressant, parce que ça donne des situations comiques assez marrantes. Mais quand même, bon, c'est des enrichis un peu qui se posent des questions. Donc la série, elle va raconter deux choses. d'un côté, la destruction du monde et de l'autre, l'émergence de ces personnages d'une sorte de prise de conscience, ou d'une conscience semblant d'humanité, quoi. Alors, depuis le début, je vous ai montré la fin du monde et hôtel, il y a un va-et-vient entre un monde, un système de jeux vidéo qui soit en boucle, soit un moment arrêté, et puis ensuite, une histoire qui est plutôt sous forme film. Donc là, sur Hôtel, c'était pareil. D'abord le monde, ensuite la série, qui s'inspire des choses développées dans le monde et puis qui essaye d'exploiter ou d'aller vers d'autres directions qui n'étaient pas faites dans le monde virtuel et qui donnaient une sorte de frustration. et quand j'ai réfléchi à la manière de produire déjà la série et que j'ai eu des discussions avec Arte Web pour ça, c'est de poser la question de comment on va montrer tout ça à la fin. est-ce qu'on montre le début, la version de jeux vidéo ou est-ce qu'on montre que la série et tout ? Et comme c'était avec l'unité web d'Arte et qui me demandait quand même de réfléchir à une façon parce que moi, à cette époque, je voulais juste faire une série, je n'avais pas envie de faire un projet participatif parce que c'était à la mode des projets web. je voulais juste faire une série et le mettre sur le web parce que je trouvais qu'une plateforme web était adaptée et ça aurait pu aussi bien passer à la télé. Mais ils m'ont quand même invité à réfléchir à autre chose et je me suis dit tiens, ça serait l'occasion de réunir le monde et la série. C'était l'occasion de se servir d'Internet parce qu'à cette époque-là, il commençait à émerger des choses comme Unity, 3D, donc je ne sais pas si vous connaissez Unity. Quelqu'un connaît ? Personne ? Ouais. Unity c'est un moteur 3D temps réel directement accessible dans le navigateur Internet. Vous connaissez tous Flash, c'est l'équivalent de Flash en 3D. Donc, voilà, il y a ces outils qui émergeaient et donc c'était l'occasion de faire de la 3D, du jeu vidéo en 3D en temps réel dans un navigateur Internet. Donc, j'ai proposé ceci à Arte. On va raconter la fin de ce monde comme un événement. C'est-à-dire, voir le temps de la diffusion de la série, il y a 10 épisodes, donc ça va faire 10 semaines, on va utiliser un épisode par semaine, comme, voilà, vivre, presque en temps réel, la fin de Hôtel, la fin du monde. Et donc, l'idée, c'était de mettre le monde au centre de cette diffusion. Sauf que ça n'a pas été fait exactement comme ça pour des histoires de compromis. C'est-à-dire que si mon idée originale, c'était de passer par le monde virtuel pour aller trouver les épisodes de la série, ça demandait quand même une connaissance, ça faisait une barrière par rapport au public, au spectateur. Donc, on a trouvé un compromis, c'est-à-dire qu'à la première visite du site, on tombait sur l'épisode et à la deuxième visite, on tombait sur le monde virtuel. Mais l'idée était la suivante, le monde est toujours le même, il n'y a qu'un monde virtuel, mais il change chaque semaine. Donc, l'épisode 1, on va avoir l'état du monde au moment de l'épisode 1 et à l'épisode 5, quand on va se connecter au site internet, on tombera sur le monde, mais il sera dans l'état dans lequel il est l'épisode 5. Donc, le monde changeait toutes les semaines. Ça, ça a été diffusé entre octobre et décembre 2012. et chaque semaine, on pouvait voir les épisodes précédents, mais on ne pouvait pas revenir en arrière et voir l'état du monde tel qu'il était. Donc là, on a des captures d'écran du monde virtuel. Ça, c'est le monde virtuel dans l'épisode 8. Donc, on voit que ça commence à partir un peu en n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, après la diffusion de la série, le monde virtuel, il n'existe plus. Donc, la série raconte ça. Mais c'était l'occasion de prolonger le projet comme c'était un peu un peu pessimiste comme fin et que ça ne me convenait pas complètement. Je me suis dit que tiens, le côté jeux vidéo interactif apporterait un prolongement au projet qui pallierait à cette frustration de cette fin que je m'étais imposée. quoi. Donc, là, pour le coup, sur la fin de ce qui est en ligne actuellement, je me suis associé avec un vrai game designer, c'est-à-dire un type qui est, qui est, faire les jeux et son métier et qui sait vraiment les faire, qui a proposé un concept de jeux vidéo à partir des enjeux d'hôtels. Et le concept est le suivant. Là, on a l'état du monde juste après la diffusion du dernier épisode et on a 10 îlots. Ça prend des motifs qu'on voit dans la série, en fait. 10 îlots sur lesquels on retrouve des modélisations, des petits objets en 3D qui viennent de la série et plutôt de l'épisode en question. Et j'aurais aimé vous montrer ça directement sur Internet mais comme c'est un peu compliqué, vous pouvez aller voir vous-même sur hôtel.art.tv hôtel.art.tv Voilà. Donc c'est ce qu'il y a en ligne actuellement. Donc ces 10 îlots portent des petits écrans de télé qui diffusent l'épisode. Donc on clique dessus pour le voir en full screen et un objet caché qui va permettre de diffuser, de revenir à l'état du monde tel qu'il était à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est la première fonction de ce site web. Il n'y a pas encore d'aspect jeux vidéo, on est juste dans un site web interactif en 3D. Donc, parenthèse, la techno utilisée à ce moment-là, c'était de l'HTML5 du WebGL pour avoir un affichage de 3D directement dans le navigateur sans installer plugin et tout. Et la deuxième, ce qui est plus intéressant en fait, c'est l'aspect ludique et même conceptuel du projet que je vais vous expliquer maintenant, c'est qu'à partir de ce moment de mise en ligne va se créer un mouvement d'expansion. Donc, tous ces îlots vont s'écarter les uns des autres lentement. Et le joueur, en se connectant en créant un compte et tout, va avoir la possibilité de modifier l'environnement, de dupliquer tous les éléments qu'il trouve, les éléments en 3D et tout, copier-coller. Donc, ça fait ce genre de choses. Ça devient le gros foutoir très vite. Et de faire des glissés-déposés de ses propres ressources. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un lieu d'archives où on trouve les ressources du projet Hôtel, les épisodes de la série et les mondes virtuels. Et ça devient maintenant un espace contributaire où les internautes peuvent alimenter cet espace par leurs propres ressources. En gros, vous faites un drag-and-drop, un glissé-déposé, d'un fichier de votre bureau à la fenêtre du navigateur. Ça va être un fichier texte, son, vidéo ou image. Et ce fichier est échantillonné. Parce que l'idée, c'est pas de faire un espace de stockage, mais un espace d'archéologie, de retrouver des échantillons, des traces, comme ça. par exemple, on prend les 10 premières secondes du son. Il était échantillonné et placé dans cet environnement. Et lui-même va prendre un moment d'expansion. Et donc, l'ambition un peu grande qu'on avait à ce moment-là, mais volontairement grande ambition, c'était que ce projet dure des dizaines d'années et que l'expansion soit infinie et que quand on se connecte à un hôtel dans 100 ans, on, évidemment, le site a été alimenté pendant ce temps-là, on remonte le temps juste en se déplaçant du point de centrale jusqu'à la périphérie jusqu'aux confins, qu'on retrouve des archives de plus en plus anciennes. On remonte le temps comme ça. Bon, voilà, c'était la belle idée, mais malheureusement, au bout de 6 mois, le projet a été frisé donc l'état que vous voyez actuellement, c'est qu'il marche toujours mais l'expansion est arrêtée parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques pour mettre en place ce truc et ça a complètement fait foirer la participation des internets. En gros, ça a très bien marché juste après la mise en ligne et les gens ont vraiment beaucoup participé mais on n'avait pas activé l'expansion et donc ça a saturé complètement le monde et une fois qu'on a activé l'expansion on a fait une erreur et l'expansion a été activée beaucoup trop forte et elle a complètement explosé et donc tous les éléments se sont retrouvés super loin et donc les gens se connectaient au milieu, ils ne voyaient rien du tout, ils pensaient que ça ne marchait pas, bon bref, la catastrophe. En plus, ergonomiquement, ce n'est pas facile. Je vous conseille d'y aller, de tester tout ça. il nous a manqué quand même pas mal de temps de développement et de test pour trouver quelque chose qui fonctionnait bien. Quoi qu'il en soit, Arte, bien logiquement, a dit, bon, on arrête les frais, ça va. C'était super comme expérience mais ils ont remis les épisodes de la série sur la plateforme Arte Creative et l'expérience est encore accessible mais elle est un peu arrêtée pour l'instant. Donc voilà pour Hôtel. C'est un peu long à raconter parce qu'il y a plein d'étapes successives et bon, après la conférence, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. On peut se regarder peut-être un petit épisode, ou en tout cas un petit bout d'épisode de la série. Je vais vous montrer deux extraits de l'épisode 2. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Je me souviens d'une époque où faire le tour du monde m'a pris une année entière. Aujourd'hui, une journée suffit. Chaque instant, le vide gagne du terrain. Et toi, l'ami ? Je suis traversé pour la dernière fois du vestige des plus grandes constructions de moi. J'ai vu les serveurs fermer les uns par les autres. Que ce foutu, néant, je m'en veux le tisser une bonne fois pour toutes. Va-t-il voir ma maison ? Tu aimes ? Je ne sais pas. Certains dégagent quelque chose de très fort. Mais l'ensemble dépasse la somme de tous, principalement. Oui ? On croit bien. S'il y en a un qui t'intéresse, n'hésite pas. Je te ferai un prix. Je suis presque sûr qu'il y aurait celui-là dans la cuisine de la mère. Impossible. Pourquoi ? Et je dessine l'émotique moi-même. Ça a démarré comme un hobby et quand j'ai vu que ça plaisait à d'autres. C'était quand même formidable de gagner sa vie comme ça. J'avais parfois l'impression de ne pas travailler. Hum, pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui te pousse à faire pleurement ? Tu dois bien avoir une destination ? Non, j'imagine que c'est comme ça que je me sens bien. Tout le monde a vu. Moi, je crois que pas en avoir, c'est bien. Hum, je veux te montrer quelque chose. C'est sans doute la dernière fois que je le montre à quelqu'un. Ah, on l'aime beaucoup. C'est mon préféré. C'est bon. C'est parti. 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 pas en sortant des beaux-arts. Bon, les beaux-arts, c'est pas une... Pour moi, en tout cas, la fiction que je me suis faite au moment où je l'étais, je n'étais pas dans une école professionnalisante, et ce n'était pas pour ça qu'il était fait. On n'est pas expert en sortant des beaux-arts, parce que les beaux-arts, c'est un temps un peu privilégié pour travailler, mûrir des beaux-arts personnels. En étant aux beaux-arts, je me suis dit que je bosse quand même à côté, je bosse à côté, je bosse à côté. Il n'y a pas eu de différence en sortant des beaux-arts, il y a continué comme il était. Alors la différence, c'est que j'avais plus moyen pour faire mes beaux-arts, j'avais plus moyen technique, j'avais plus d'entourage, de moyens de discuter avec vos étudiants ou des profs, et je me suis tout un peu seul pendant un an. Et d'ailleurs, j'ai fait un film vraiment couvri à ce moment-là. Voilà. Le manque de dialogue, c'est ce que j'ai ressenti là-dessus. Et ensuite, c'est des projets personnels, il faut les monter tout seuls. Par exemple, je produis moi-même mes films jusqu'à très récemment. Hôtel, je l'ai produit seul au début, puis j'ai fait un producteur qui a trouvé un financement complémentaire. Beaucoup plus important parce qu'il y avait une crédibilité de producteur, mais disons que le travail de production, je l'ai ici et tout seul. Donc je me suis intéressé à tout ça, j'ai appris à faire. Le jeu vidéo de l'inverse, pareil, je l'ai fait tout seul. Le film, je ne sais pas son nom, c'est pas une productrice, c'est quoi ? Mais bon, c'est pas une très fauchée, j'ai vraiment fait plein de trucs tout seul. Donc on apprend. Tu vois où l'apport des beaux-arts ? Alors, typiquement, dans ce genre de travail, parce que tout ça, on n'apprend pas aux beaux-arts, bien entendu. Je ne sais pas si t'as fait les trois années. Toutes les années, c'est très long, cinq années. Oui, c'est dans une école prestigieuse. Ardéco, Strasbourg, bon, c'est plutôt. Même cette année, puisqu'il y a des gens très longs. Toutes ces années, j'ai pu mûrir un projet, quoi. C'est ça l'idée. J'ai eu vraiment des... En fait, je n'avais pas prévu d'aller en art, par exemple. J'avais prévu d'aller en... De rester deux ou trois ans et de prendre une école de cinéma et tout comme ça. Et j'avais prévu au sein des arts d'écho qu'il y avait plutôt dans l'option de communication et un atelier d'animation et tout. Et en fait, je n'ai même pas eu envie d'y aller parce que j'ai fait une... J'avais plus de première année, on teste un peu ça un peu. Et j'ai trouvé une liberté et surtout une remise en question un peu, un peu de comptage un peu dur de mon travail qui est très mauvais à ce moment-là. Il est prof de la section A. Il m'a pas mal bousculé dans mes certitudes. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer, quoi. Donc, par contre... Sur l'aspect technique, tout ça, je me suis un peu formé tout seul. Quoique non, c'est pas grave parce qu'il y avait des ateliers où... En fait, les connaissances étaient disponibles. Et quand j'ai fait le jeu vidéo, par exemple, je ne savais pas faire de la programmation. Et puis, j'ai demandé un peu aux arts déco qui pouvaient m'aider. Et il y a un prof qui m'a formé très rapidement sur le directeur qui est un logiciel... C'est la comédia. Il m'a donné trois conseils, mais lui-même était un spécialiste. Mais on s'en fout qu'est-ce qui compte de ce projet. À chaque fois que j'ai fait un projet, j'ai appris les trois trucs que j'avais à savoir pour faire le projet en question. C'est juste pour avoir ton... pour eux, parce que peut-être après, quoi. Et eux, un jour, ça va être eux. Enfin, c'est ça, je ne sais pas. Peut-être, pourquoi pas. Juste pour bien... Et puis, alors, le post-diplôme, parce que je ne sais pas s'ils connaissent tout sur le Frénois et l'École de Bombay. Pourquoi ? Pourquoi ? Si. Alors, on y entre à l'issue après le BNC. Alors, le Frénois, c'est Bac plus 5. Il y a beaucoup de beaux tards qui ont le temps. Et, ou 7 ans d'expérience professionnelle, ou le BNC. C'est jusqu'à 35 ans. Et, il y a une rente sur ce projet, des dossiers artistiques. Et, on a une enveloppe de... Dans l'époque, c'était 1400 euros en numéraire. Et, l'accès au matériel du Frénois, qui est assez important. Surtout, pour ce qui est film. Et, son. Et, là-bas, il y a des années de bizarre temps. Le premier trimestre, il y a la réécriture de son projet. Et, l'accès à différentes formations, aux besoins. Donc, moi, j'ai suivi une formation de 3D, par exemple, une formation de son. Et, ensuite, en décembre, il y a la validation, devant un jury, devant l'école. Où, on se met à un projet et on voit si on peut rentrer en production ou pas. Il y a des problèmes. Et, en janvier, à juin, on est en production. Il faut utiliser les studios qui sont à disposition, là-bas, tout ça. Après, par rapport à la question du lieu... Tu as connu un jeu qui s'appelle The Dark Eye. Ouais. Sur les Yara Lampo, tu vois. C'est vachement intéressant. Enfin, c'est un lieu-jeu. Je ne sais pas s'ils le connaissent. Moi, je jouais là-dessus sur Atari. Non, sur les premiers Macs. Sur Macintosh, aussi, sur CD-ROM. Ouais, tu me rappelles bien ? Ouais, très gros. Hein ? Mais c'est très gros. Oui, et puis, on ne sait pas qui on est, dans ce jeu. C'est un truc et on ne sait pas trop où on est. On ne sait pas... C'est assez intéressant, avec la voix de William Doros, qui parle en voix off, qui lit des nouvelles de Gertroup. Je ne sais pas, c'est... Qu'est-ce que tu as fait ? Ouais. Par rapport à ça. Voilà. Mes imprimantes sont assez classiques. Le classique dans le cinéma, le maître, ça... Enfin... Je préfère citer des choses un peu plus étonnantes, quoi. Qui m'ont permis d'aller chercher ailleurs. Par exemple, dans le jeu vidéo, parce que c'est quelque chose de plus nouveau. où les distinctions entre le projet d'auteur, les projets expérimentaux et les ressources sont un peu plus étonnantes. Surtout dans les années 80-20, où les studios n'étaient pas énormes. Donc, il y avait encore des jeux vidéo qui se faisaient, comme les Arteils. Et qui ont marqué des gens, quoi. Il y a MIST aussi, donc il y a MIST aussi, donc il y a MIST aussi. C'est des gens extratiques qui les ont fait par la base. Par exemple, récemment, il y a des jeux indépendants qui sont fait dans cette économie, comme Braid, ou Ngo, ou comme SEM. Mais aussi, il y a des gros jeux, des grosses licences qui me plaisent bien, quoi. Par exemple, la source principale de Hôtel, c'est Compostrate. J'ai passé beaucoup de temps à jouer pendant un an. J'avais complètement rasé. J'ai passé des heures dessus. Et à un moment, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je transforme ce temps perdu en quelque chose, quoi. J'ai fait Hôtel, quoi. C'était de la veille. C'était de la veille, je te disais. Voilà, exactement. Tu jouais pas. En fait, à la fin des parties de Compostrate, on est mort, par exemple. On attend que les autres, initialement. Et on peut changer de vue, emprunter la vue des joueurs qui sont en train de jouer, ou avoir une caméra virtuelle qui se déplace comme ça dans la map, dans le monde, à toute vitesse. Et on peut aller se mettre dans des coins, voir ce qu'il se passe, traverser les murs, et même aller au-delà des nuits du monde. Et ça, vu que les études. Voilà. J'étais mort assez souvent au-delà des nuits. Je faisais beaucoup de temps à naviguer comme fantôme ultra rapide dans cet environnement. Et c'était assez grisant, en fait, d'être comme ça, avec toute la stimulation nerveuse aussi de propre jeu. C'est-à-dire que ça nous met dans un état, ce jeu avec l'adrénaline assez haut. Donc, ces phases d'attente, elles sont d'autant plus troublantes, qu'on est au bout des impatiences. Et en même temps, on a toute cette énergie. Donc, ça, ça a produit des choses. Dans ce que tu nous as montré, il me semble revenir toujours sur ce phénomène des limites d'un monde. Est-ce que, justement, tu ne l'as pas évoqué deux fois à peu près ? Les limites de ça, c'est justement que tu as envie de retourner à une matérialité, quoi. D'être face à un écran. Parce que moi aussi, j'en ai oublié que je suis développé aussi au départ. C'est des heures et des heures devant des écrans. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux revenir aussi à la matière ? Une fatigue, peut-être, de ça ? Ou c'est de la limite, justement, de... C'est peut-être pas fait pour... Non, il n'y a pas de question, c'est naturel. C'est une sorte d'élocation politique. Non, non, mais tu as parlé plusieurs fois de... Bon, la question de la limite, effectivement. Dans Hôtel, on peut sortir des limites du monde, du jeu vidéo, le jeu qui se détruit, enfin, tout ça. Bon, qui me rappelle aussi comment l'histoire sans fin, tu vois. Bon, le néant qui envahit le monde. Voilà, c'est important. Ah, c'est parce que j'ai des enfants, c'est pour ça. Et donc, eh bien, je ne sais pas, est-ce que c'est justement pas... Ça ne serait pas une fatigue, de la virtualité, de... C'est un retour à la nature. Ouais, je suis pas. Alors, c'est une fatigue, mais pas forcément de la virtualité, c'est aussi une... C'est pas dire de manière générale. Je parlais de la manière assez organique dans laquelle j'avance, j'avance. C'est une réaction souvent au projet précédent. Donc, si j'avais fait le film avec le cheval, parce que j'avais envie de sortir ça de l'écran, mais c'était aussi une réaction par rapport à un long moment passé. Mais après, je suis sûr qu'à un moment... Là, je vais faire un film dans la vie, par exemple, qui, pour une fois, part pas d'un lieu. C'est la première fois. Avec des comédiens, ça vient justement de l'assitude de faire toujours un peu la même chose. Car on vous travaille avec des comédiens, de découvrir tout ça que vous jouez avec des comédiens. Mais je pense que ce tournage assez pratique, donc je ne suis pas habitué au tournage pratique, ça va être bien, j'aurais envie de le faire, mais ça va être sans doute assez épouvant, il va y avoir beaucoup de choses à faire, de souverteau et de contraintes par mes horaires, et comment tourner. Et après, je serais bien content de retourner derrière mon écran, de l'ordinateur pour faire, par exemple, une série autour de The River Zone, avec des personnages, avec tous nos copains pendant quelques temps. Voilà. Donc c'était là et bien, ça. Je vous redonne les liens. En fait, c'est facile, c'est à chaque fois, à la fin, .arty.tv, il y a hotel.arty.tv, J'ai une question par rapport à The River Zone, est-ce qu'il y aura aussi une suite éventuelle, comme une tête ? Parce que c'est... Alors, vous êtes passé par un peu de sortages ? Ouais, justement, j'ai aussi... Est-ce que c'est un peu la même chose ? Ouais, j'ai évoqué justement là, c'est une idée qui court, qui fait son chemin, comme j'ai le monde, le monde à disposition, comme j'ai 13 personnages, il y a des choses que j'ai pas encore explorées, ou quoi c'est dans mon truc, hein. J'ai envie de poursuivre le projet, c'est comme de l'utiliser aussi. En plus, je me suis équipé avec le... un système de motion capture, avec des Kinects, pour faire de la motion capture vraiment à la maison, avec propre incision. Et comme ça, je suis vraiment... Je suis hyper autonome, là, maintenant, pour produire les films presque tout seul, en temps à l'animation, très rapidement, et tout ça. Bon. Dernière question, ou... Et, euh... j'ai utilisé Scope en Matos pour acheter les jeux et les films. Comme Matos ? Comme logiciel, tout ça. Alors, euh... 3D Studio Max pour la modélisation et l'animation. Euh... Ubisoft pour faire la motion capture. Après, la suite Adobe, beaucoup, pour le montage, l'affaire à fait, le compositing, etc. Euh... Protools pour le son. Voilà. Mais, du coup, euh... En Axol, il marche avec quoi ? Avec... Ah oui, là... Unity, pardon. Pour les Axol, c'est Unity 3D, euh... le moteur de jeu. Donc là, je me suis associé avec une boîte de jeux vidéo qui a acheté la licence et qui a fait le développement. Le problème du jeu vidéo, je crois que c'est le dernier que je fais avant un bon moment, c'est que c'est l'enfer. C'est vraiment hyper laborieux, surtout en 3D. Mais disons que la partie technique, la compétitivité, la programmation, tout ça, prend une telle part que ça étouffe vraiment... Quand ce type de production, on n'a jamais assez d'argent et jamais assez de temps, ça étouffe beaucoup la spontanéité, la créativité, et... Donc, sur Iverso, j'ai passé vraiment des mois dessus et on peut se faire sortir des CV. En plus, le projet est... Il a manqué pareil que sur Hotel, il a manqué une phase de test d'au moins 2-3 mois, pour l'ajuster et faire des décorrections. Et on a mis en ligne un truc qui est hyper difficile, parce qu'il y a un temps de test numérant au jeu vidéo pour comprendre si ce qu'on a pensé, si ça quand on a pensé marche. C'est pas comme un film où on montre à ses trois copains et ils nous disent tout de suite, ça marche ou je comprends rien. Là, c'est vraiment une exploration, ça demande une dizaine de personnes, enfin, très compliquée. Et donc, ça marche pas super bien, là, et c'est assez frustrant, parce que c'est un projet qui est quand même... Donc, il y a... Je pense qu'il est assez ambitieux mais qui se voit pas vraiment. Il passe un peu, là, pour l'instant, disons qu'on se connecte et qu'on comprend pas trop, donc les gens, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas venus. Donc, si j'y ai joué, j'aimerais savoir. Rappel, c'est... Ça peut que c'est pour l'utiliser. Au niveau de tes productions, parce qu'il y a des productions sonores, du canard, des médias, ce genre de choses, c'est toi qui décide de jouer ou tu fais par ton appel ? Ben, je... Pour le film de fiction, j'ai travaillé avec un chef-op. Mais on a beaucoup discuté ensemble, de ça en amont, et c'est une collaboration, ouais, ouais. C'est pas moi qui cadre sur le film, par exemple. Je le cadre de temps en temps pour ce qui me fait plaisir, mais... Enfin. Pour l'animation, je repère, j'étais avec mon titre. Et pour la modélisation et tout ça, c'est pas moi qui modélise. C'est vraiment mieux. Donc, ouais, je... Je... Et je viens animer votre... Quand je viens... C'est le premier film, c'est le chef d'entrée, que vous filirez en France. Oui. Dans votre équipe, vous avez combien de personnes ? Alors... C'est selon vos films. Ouais. Dans ce film, on était... Une dizaine. Dizaine de minutes. C'est les... À ce moment, c'est... Quand j'étais encore dans le premier moment... C'est très récent, c'est le dernier projet que j'ai fait, il a moins d'un an, je crois. C'est pour moi, très ouvrable. Présentez beaucoup de questions ? Alors, je vais répondre à toutes les questions et je vais répondre à tout. C'était un budget assez ridicule par rapport à l'envie, qui était de finir avec un cheval, c'était des cascales. Il y a des cascales, d'aller dans différents endroits, parce qu'il y a eu beaucoup de repérages pour trouver vraiment les bons lieux et les bonnes lumières. Donc, il nous fallait dire un autre tournage qui est énorme par rapport à un budget comme on avait 25 000 euros. Donc, ça a été vraiment lessivant comme film, très fatigant, parce qu'on était assez peu nombreux dans l'équipe, évidemment. Et puis aussi, parce qu'on avait besoin d'être assez immobile, d'une sorte de souplesse. Donc, il a été tourné, on a eu la région 100, comme aide financière à la région 100. Il a été tourné dans le parc de la Brène, dans la région 100. Et on a fait un petit tenteur sur la région 100, on a les tournées chez la Brougéant, en fait, qui est dans les liens de la forêt, entre l'Auvergne et l'Auvergne. Donc, c'est là où on a les paysages les plus intéressants, les forêts, les sommets un peu brumeux, tout ça. Le tournage a duré 10 jours et le film dure 32 minutes. On peut le voir où, d'ailleurs, le film, c'est quand même qu'on en avait pris. Ouais, alors, en fait, je pense que l'ordinateur a du mal à dire, là, j'ai l'allée. Tu avais une jeune copie avec un délit assez important, donc je l'ai râme un peu. Donc, il n'est pas visible. Donc, il ne l'est sélectionné nulle part. Voilà, parce que c'est des commerçables, on peut les voir quand il est si vaste. Oui, dans les festivals des cours, il y a un chalon, c'est des cours d'école, qui sont faits dans le cadre d'une école. Non, mais c'est un film qui existe et qui se passe bien trop, je pense. C'est comme les Joliteux, les Reverso, c'est pas... Pour l'instant, ils n'ont pas du tout de vue, quoi. Ils sont ignorés, mais c'est pas grave. Et donc, voilà. C'est un film assez difficile, en fait, le cheval. Comme il faisait là, c'est vraiment pour les plus. Je suis allé assez loin dans ce dont je parlais au tout début, et avec le risque de perdre complètement le spectateur. Il n'y a plus pas les attentes. Les attentes, c'est tiens, on est un film du genre, il va y avoir des zombies et tout. Et on commence par tuer les zombies, quoi. C'est ça que tu les zombies, et puis après, on part dans la nature. Oui, ça part dans la nature du tout, mais j'irais comme un cheval fou, un raval. C'est un éloge de... Au bout du compte, c'est la liberté, quoi. Le créateur qui est mis en... Ça part, ça fait un scénario, il est construit. Le film, je ne sais pas, là, tu avais fait écrit un scénario, c'est assez... En fait, le film revient sur le dérail à la fin. Disons qu'il y a une dramaturgie, en fait, elle est très simple. Mais ces personnages, ils vont quelque part et ils se mettent à parler à la toute fin et on comprend un peu de quoi ils en retournent. Mais c'est trop tard, quoi. Pour beaucoup de gens, c'est trop tard. Et... Déjà, la plupart ont arrêté de regarder. Voilà. Alors, la comédienne, en fait, ne pas une climatique, c'est... Et je voulais vraiment me proposer comme ça des gens, quoi, qui ne jouent pas. Donc, je cherchais une cascadeuse et j'ai trouvé une cascadeuse, une acrobatique, etc. Qui a un rapport comme ça assez simple avec la caméra et on a sympathisé. On s'est bien entendu, elle a bien compris les deux en deux du projet. Elle-même, en fait, à ce moment-là, elle a commencé à initier un travail de l'idéaste. Donc, elle a compté le frais noir et la terre en Suisse. Donc, on s'entendait bien, je pense que c'est un personnage qui fait quelqu'un d'assez intéressante. Et par contre, on a fait un casting classique pour le personnage de Lyriam parce que c'était vraiment dur de trouver quelqu'un... Moi, j'avais écrit, en plus, quoi, un... Quelqu'un de 70-80 balais et c'était vraiment impossible de trouver quelqu'un qui monte à cheval et qui se batte au jeu sans... Et même un comédien, dans ses configurations, c'était pas facile de se passer du jour sur un cheval. Avec une demi-journée de jeu, de déval, c'était ça qu'on a passé du jour à Parcours à la France. Et vraiment, qu'une demi-journée, on a travaillé pendant qu'on a fait une sanité à Loville. Donc, avec un van pour travailler le cheval et tout ça, il y a quelqu'un qui s'aime. Moi, j'avais une question concernant votre univers en général. Et par exemple, pour votre modèle, pourquoi est-ce que vous avez, pendant l'écriture, mis des personnages face à des situations souvent absurde, ça revient, on dirait souvent dans vos travaux. En fait, je comprends qu'on se dise ça en voyant la série maintenant, avec la distance, mais au moment de la série, pour moi, c'était pas absurde, en fait. La situation de départ est active. Mais après, j'ai oublié ça, le personnage de la foule, au début, c'est vraiment une bagne. Je l'ai dit dans le jeu vidéo comme une sorte de besoin de rééquilibrer avec un côté sérieux du projet, des choses complètement anarchiques, assez bourrins en termes d'esthétique, etc. Mais pendant les lectures de la série, après, disons les deux premiers épisodes, c'est venu un personnage, je l'ai construit, je l'ai écrit, et si on remplace juste esthétiquement, quoi, si on fait jouer ses scènes par des acteurs en tournage, en prédébréel, c'est vraiment de moins en moins absurde. Je l'ai dit, tout a une raison, enfin, il faut voir le truc en entier, mais il peut nous expliquer, c'est-à-dire que je ne peux pas, je l'aime bien, mais je ne sais pas ce que je veux faire de réalisme, en fait. Pour moi, c'est important qu'il y ait une raison, après, des fois, il ne faut mieux pas trop s'expliquer, mais il peut laisser des parts d'inconnus, d'inconscients, mais bon, si vous avez des questions à poser, à la main, à la main, je vous l'aime. Merci, merci. Merci.